hello les pépites j'espère que vous allez bien alors c'est prêtres et c4 aujourd'hui je vais te donner donc une incantation pour bénir le cartable décollé de ton enfant alors ce rituel il est fait pour bénir les cartables décollé des enfants qui sont donc scolarisés mais toi aussi si tu as repris tes études ou si tu fais une formation bien tu peux très bien bénir ton sac à dos ton sac à main voilà ton sac à main si tu as envie de le bénir pour une année prospère et pleine de chance par exemple pourquoi pas c'est là bientôt la rentrée des classes donc on est vraiment sur la bénédiction des affaires scolaires voilà tout simplement voilà donc tu veux bénir le cartable de ton enfant le sac à main le sac à dos le sac peu importe voilà mais n'hésite pas à regarder ce rituel n'oublie pas que pour qu'ils réussissent pour ce que ça marche il faut bénir et demander et dire merci à ta prêtresse donc surtout n'oublie pas de t'abonner de liker de mettre un pouce en l'air voilà faire tout ça c'est très très important pour ta prêtresse voilà donc il te faudra tout simplement de l'eau 1 alors tu peux avoir recours à l'eau bénite l'eau bénite si tu es catholique voilà si tu es catholique chrétien etc tu peux utiliser donc l'eau bénite comme ceci sinon si tu n'es pas croyant ou si tu fais partie d'une autre religion je t'invite à faire des prières sur ta bouteille alors si tu es musulman par exemple n'hésite pas à faire des sourates ou une autre une autre religion si tu n'es pas croyant tu peux appeler le maître de l'eau le gardien de l'eau l'esprit de l'eau pour simplement bénir ta bouteille alors si tu n'es pas croyant je t'invite à prendre l'eau le laisser en bouteille comme ceci ou le verser dans un petit verre tu n'as pas besoin de beaucoup d'eau c'est pour bénir vraiment regarde moi je vais bénir avec de l'eau bénite je vais juste je mets un tout petit bouchon parce que c'est une aspersion c'est on va juste asperger un petit peu comme ça donc c'est pas la peine de prendre beaucoup d'eau donc un petit vu un demi verre d'eau ça suffit largement après le reste tu peux le mettre chez toi sur les murs pour bénir tes murs par exemple il n'y a pas de souci ça fait toujours de bien de faire des bénédictions mais là vraiment on est sur la bénédiction de pour l'année scolaire donc on n'est pas trop sur de l'exorcisme ou des choses comme ça si ça t'intéresse le prière d'exorcisme pour aspersion comme ça avec de l'eau n'hésite pas à le mettre en commentaire je serais ravie de te donner donc une incantation pour rendre ton nom purificatrice vraiment pour bénir les murs de ta maison les sols etc n'hésite pas donc je reprends eau traditionnelle cristalline ou évion peu importe on s'en fiche c'est juste pour te montrer donc maître de l'eau maître de l'eau gardien de l'eau esprit de l'eau je demande que tu bénisse ma bouteille tout simplement tu le dis trois fois maître de l'eau gardien de l'eau esprit de l'eau je demande que tu bénisse cette eau cette bouteille voilà tout simplement tu le dis plusieurs fois maître de l'eau gardien de l'eau esprit de l'eau je demande que tu bénisse cette bouteille et cette eau voilà tout simplement voilà tu le mets dans ta main comme ça et tu le dis trois fois d'affilé ça suffit largement tu peux aussi si tu n'es pas très incantation tu peux visualiser une lumière bleue qui se qui vient comme ça se mélanger à l'eau une lumière bleue vraiment la bénédiction c'est vraiment une lumière bleue voilà donc n'hésite pas et sinon si tu as déjà une eau qui est bénite et bien tu prends ton eau bénite maintenant je vais te donner donc l'astuce pour bénir le cartable de ton enfant ou ton propre sac à dos si tu as repris des études il faut que ton sac tu le mettes en hauteur quand tu fais une bénédiction il faut pas que le sac à dos ou le cartable il soit par terre très important tu le pose sur une chaise ou sur une table ou quoi que ce soit mais tu ne le mets pas par terre s'il te plaît d'accord voilà très important ensuite donc tu vas mettre ton sac comme ceci d'accord donc là on va faire l'aspersion avec voilà je mets le petit bouchon voilà on va faire l'aspersion donc là j'ai remplacé j'ai pris mon sac la main mais tu mets le cartable de ton enfant alors on y va on va mettre comme ça d'accord on va asperger par l'eau sacrée je bénis ce cartable où je bénis ce sac à main qu'il soit porteur de savoir et de succès que la chance et la réussite scolaire soit présente toute l'année jusqu'à finir en plein succès je répète par l'eau sacrée je bénis ce cartable qu'il soit porteur de savoir et de succès que la chance et la réussite scolaire soit présente toute l'année jusqu'à finir en plein succès voilà donc il va me rester un petit peu d'eau bénite avec soit je le remets dedans d'accord soit je l'asperge un petit peu mes murs de toute façon c'est de l'eau qui est bénite et donc vous s'il vous reste un petit peu d'eau pareil soit vous le gardez dans un coin de votre meuble soit vous jetez dans l'évier pas de problème voilà vous pouvez aussi la boire pourquoi pas il n'y a pas de problème par rapport à ça c'est une eau qui va être un petit peu plus fereuse que les autres puisque dès qu'on magnétise une eau elle devient un peu plus fereuse voilà c'est comme ça voilà les amis j'espère que ce rituel vous aura plu en fait qu'il vous aura servi pour vos enfants pour la rentrée des classes je vous souhaite vraiment une belle année scolaire tous les enfants voilà j'ai beaucoup d'enfants qui me suivent des jeunes filles des jeunes garçons je vous remercie en tout cas de tous vos commentaires voilà il ya beaucoup de jeunes sur tik tok qui me suivent et je suis très reconnaissante pour cela merci beaucoup de m'avoir suivi en tout cas j'espère que ça va vous servir je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye